En France métropolitaine, 3 millions de logements restent vacants, dont 205 000 à Paris, d'après les chiffres dévoilés par l'INSEE l'année dernière. Malgré ça, 140 000 personnes sans domicile fixe vivent toujours à la rue. La crise du mal-logement continue de mettre des gens dehors, partout. Depuis le 23 novembre dernier, le nouveau code pénal durcit-on avec les squatteurs. Ces hommes et femmes sans droit ni titre risquent désormais d'être expulsés à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. Pourtant, il existe un droit fondamental au logement. Sur le terrain, ils sont nombreux à vouloir le défendre. Ils demandent donc le droit aux squats. Dans le 19e arrondissement de Paris, les squatteurs ont investi un local laissé à l'abandon par la ville depuis plus d'un an. A l'intérieur, essentiellement des artistes. Je suis Nicolas Etchus, j'ai 25 ans, ça fait maintenant un an que j'ai un petit espace, l'espace 33, une petite chambre noire que j'ai montée. La vie dans un squat, c'est très sympa, c'était une de mes premières expériences et je ne venais pas du tout de ce monde-là, donc ça m'a bien ouvert les yeux sur ça. On a souvent de mauvaises images du squat et c'est juste des personnes qui font de l'art mais qui n'ont pas le budget pour avoir un atelier, surtout dans les grandes villes, où c'est cher comme à Paris. C'est encore illégal, là on a une procédure où normalement l'aventure s'arrête le 18 juin. Ce n'est pas légal mais ça a permis à plein de gens pendant quelques mois de continuer leur art et puis d'en faire quelque chose d'autre. Quand il y en a un qui ferme, de toute façon il y en a un autre qui va ouvrir parce qu'il y a tellement de lieux abandonnés sur Paris et qui sont inoccupés. Comme Nicolas, beaucoup d'artistes ont rejoint l'aventure mais pour des raisons diverses. Je vis au squat l'espace 33 depuis juin 2018 en tant qu'artiste et j'y vis aussi maintenant depuis septembre 2018. Là je me rends compte qu'en deux ans en revenant à Paris, j'arrive à faire ma place dans la sphère du graffiti et je sais qu'il y a plein de projets géniaux qui vont arriver par la suite. Alors je ne peux pas en citer précisément mais je crois en ma bonne étoile. Peu importe le regard que les gens peuvent avoir sur moi, même si des fois ça peut m'affecter, j'ai choisi mon mode de vie qui est difficile mais je l'aime vraiment. Si nous on devait vraiment payer un loyer dans les lieux dans lesquels on est, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Il n'y aurait pas toute cette énergie, il n'y aurait pas aussi le moyen de montrer aux gens qu'on n'est pas dans un monde qui est prédéfini ou qu'il y a des rangs à suivre. On montre aussi qu'il y a d'autres opportunités, d'autres options. J'ai fait une formation en marketing et programmation et autres mais en réalité ce que j'ai toujours voulu faire, c'est peindre. C'est pourquoi après mon mariage, j'ai laissé mon travail de marketing en Argentine et je suis venue ici. Ça a été très difficile de trouver un lieu, un atelier ici alors j'ai pensé à rejoindre un squat. Il y a plein de lieux oubliés et inoccupés qui prennent vie à travers les squats. Et d'une certaine manière, on essaye d'apporter beaucoup à notre communauté et à nos voisins. Je n'avais pas d'atelier, je n'avais pas la place et ça c'est hyper frustrant, c'est limitant. En tant qu'artiste, tu as besoin de la place et voilà. Ici à Paris, il n'y a pas la place beaucoup. Tout ça, les allocations d'espace sont hyper chères et ce n'est pas facile pour les artistes de l'avoir. Donc trouver un lieu comme ça, c'est vraiment génial. Mais une fois que tu es dans tout terrain de compte que c'est beaucoup plus chaotique, qu'est-ce que c'est vrai ? Les décisions ne sont pas vraiment très démocratiques, il n'y a pas tout le temps tout le monde pour décider, mais c'est une chose très organique en même temps. La communauté trouve les façons de s'organiser et en même temps combattent sa déorganisation. Donc il y a des gens par exemple qui disent non, je ne veux pas négocier avec la mairie, je veux squatter toute ma vie. C'est respectable, mais la autre part qui dit non, je veux travailler aussi avec la société, on va se légaliser, on va devenir association. Ça c'est clair comme division d'idées. Je meurais bien de poursuivre comme association. Maintenant avec la loi anti-squat, c'est beaucoup plus chaud de rester anarchiste toute la vie. C'est bien sûr respectable d'essayer de le faire, de continuer parce qu'on ne peut pas non plus laisser tomber le combat. Le monde c'est quand même dur et je ne pense pas que les squats sont beaucoup, beaucoup d'années encore. Je meurais qu'ils vont couper tous les squats, donc peut-être qu'est arrivé le moment de négocier. En jeune retraité avec une petite retraite pas terrible, trouver un atelier par le monde de l'immobilier classique et normal, je n'ai tout simplement pas les moyens, c'est du gros raquette. Les grandes métropoles sont propices au squat, à partir du moment où il y a une métropole où sa vie s'agrouille, où il y a un tas de gens d'origines, de races et de cultures différentes, où il y a un potentiel artistique. Je parle de squat artistique, mais ça peut être un squat littéraire. Oui, le monde du squat quelque part, il faut qu'il perdure, il faut qu'il vive. Je crois que ça fait partie d'un système économique. Dans le monde du squat, malgré la diversité des profils, beaucoup se connaissent. Nicolas nous a emmenés à la rencontre d'un squatteur de nécessité. J'ai rôle chaff, enchanté, j'ai 40 ans depuis peu, j'ai choisi les squats parce que malencontreusement, je n'avais pas de parents qui se pouvaient être portés garant pour moi, donc c'était un peu par obligation et par choix aussi, parce que je suis parti ici, moi, très jeune. Et que ça m'a permis d'être hébergé dans plein de villes, dans plein de pays, de découvrir un mode de vie alternatif qui proposait des modes de fonctionnement alternatifs à ce que cette société pouvait proposer. Je découvre ce petit quartier avec des petites ruelles pavées partout, des arbres fruitiers. Je me dis, mais c'est quoi cet endroit surréaliste dans Paris ? Je me dis, je veux habiter là. Et donc j'ai tourné, tourné, jusqu'à ce que je trouvais une maison qui soit abandonnée. J'avais la chance, le garage était ouvert. Il y avait de la végétation qui recouvrait complètement la porte d'entrée, des mers de pigeons qui recouvraient la porte du garage. Donc du coup, on l'a ouvert. Après, le procédé vraiment pour le faire, je ne peux pas trop vous donner des détails comme ça en vidéo, je suis vraiment désolé. Mais on a des process un peu pour se servir de la loi, afin de se protéger et de pouvoir réquisitionner de manière citoyenne et utile des espaces inoccupés, comme il y en a trop un peu partout. Malgré ces demandes pour faire valoir son droit au logement, Jérôme a rendez-vous cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. J'ai été convoqué parce que la voisine, la seule locatrice de la rue d'ailleurs, pour avoir la petite anecdote, a appelé les héritiers. Donc les héritiers ont porté plainte contre nous pour violation de domicile, effraction de domicile et détérioration de domicile. J'appréhende qu'il y ait une date d'expulsion qui soit fixée là, tout de suite, à la sortie de ce bureau, j'espère pas, mais on verra bien. Pendant près d'une heure, Jérôme a discuté d'un arrangement à l'amiable avec les juges. À sa sortie, il ne fait pas de son verdict. Ah, c'était assez surprenant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils nous ont fait une proposition d'une peine, qu'on avait le droit de refuser, mais si on l'a refusé, ça allait au tribunal. Et donc, vu mes antécédents, j'aurais pu risquer quelque chose. On nous a proposé plusieurs choses. On nous a proposé de signer un papier qui nous proposait de payer 200 euros d'amende et 40 heures de travail bénévole. En contrepartie de quoi, ce serait transmis au président du tribunal, mais il n'y aurait pas d'instruction au tribunal. Et on n'aurait pas, et ce ne serait pas inscrit au casier judiciaire. Là, il n'y a pas de date d'expulsion. On va être contacté dans 2 à 3 mois pour nous donner une date de rendez-vous dans 2 à 3 mois. Donc on a encore cette maison 4 à 6 mois sûr. Si les juges ont été cléments aujourd'hui, pour Jérôme, ce n'est pas souvent le cas. Un peu plus loin dans Paris, un autre squat s'apprête à ouvrir ses portes. Ce squat, situé dans un ancien bâtiment diplomatique, a été ouvert par un groupe de squatteurs de l'espace 33 pour préparer leur future expulsion. A l'intérieur, une quarantaine de squatteurs sont venus prêter main-forte pour faire pérenniser ce nouveau lieu. Adrien, le dernier squatteur, franchit la porte. Il fait le tour des lieux et ses merveilles de la beauté du bâtiment. A l'étage, Pauline, une des ouvreuses des lieux, semble très calme malgré la journée qu'il attend. Pauline, ce qui va arriver, on va rester là, on va occuper le lieu. On va être allé au bonheur. Et à l'encontrer qu'on est des artistes engagés, qui cherchent des solutions, on ne fait pas rien. Aux alentours des 11h, une des ouvreuses du lieu, vêtue en rose, prend la parole devant l'ensemble des squatteurs. Elle les remercie d'être venus, et leur explique le déroulement de la journée. Rangement des lieux, repas de présentation et lancement de la procédure d'institutionnalisation du lieu. L'objectif est de faire croire aux autorités que les lieux ont été investis depuis plus de 48 heures. Un délai qui permet au groupe de squatteurs de bénéficier du lancement d'une procédure d'expulsion, pouvant aller de 6 mois jusqu'à 1 an. Très vite, les 2700 mètres carrés du bâtiment sont pris d'assaut par la quarantaine de squatteurs venus ranger, rébroussailler et habiter les lieux. Quelques endroits méritent tout de même d'être restaurés. Paul et d'autres squatteurs se sont investis de cette mission. Il vaut mieux faire des interventions réversibles parce que la dégradation, ce n'est pas le principe. Après, le lieu, il est dégradé lui-même à cause de l'abandon depuis longtemps, donc il y a pas mal d'endroits aussi où on peut intervenir assez librement, voire même où on peut laisser le lieu bien mieux que ce qu'on a trouvé. Ça, ce n'est pas si mal non plus. On n'aura pas le bâtiment pour toujours, enfin, de toute façon. Mais si on peut héberger des gens qui ont besoin, que le lieu peut vivre et servir quelques mois, c'est très bien. On s'attend à recevoir la visite de la police, peut-être celle de faire des lieux en recevant l'information. Et la garde à vue, ça ne m'angoisse pas trop, non ? Enfin, tant qu'on est plus ou moins respectueux les uns des autres, il n'y a pas raison que ça se passe trop mal. Enfin, bon, ça ne m'inquiète pas, quoi. Si Paul semble serein, ce n'est pas le cas de tous les autres squatteurs. Certains viennent tout juste de se rendre compte qu'ils risquaient une garde à vue. Le stress est palpable. Les ouvreurs des lieux décident donc de rassembler l'ensemble des squatteurs à venir se détendre autour d'un bon repas. Donc, merci Pauline d'avoir suivi tout le monde. C'est le plus début d'un projet nouveau. Vous êtes ici avec nous, donc on aimerait bien vous connaître. On se présente, si vous voulez, j'ai un, deux, trois mots sur vous, sur votre pratique, pourquoi vous êtes ici. Est-ce que vous voulez vous inculter un peu plus dans le projet ? Ou si vous voulez juste vous donner un coup de main aujourd'hui par rapport aux appels qu'on avait fait sur Internet ? Donc, merci beaucoup pour l'entend de pas d'être venu. Merci. Bien, bien. Mais le tour de table est vite écourté. Aladin, un des ouvreurs des lieux, vient d'annoncer qu'il a déposé une main courante au commissariat du 8e arrondissement de Paris. La police est désormais au courant que les lieux ont été investis. Les ouvreurs des lieux descendent pour préparer leur arrivée. Les sirènes de police retentissent au loin, les squatteurs accourent à la fenêtre pour montrer leur pacifisme. Aladin, Vesmarou et la maman des squatteurs, comme elle se fait appeler, en bêche, tentent de négocier avec les deux agents de police en face d'eux et le préfet de Paris qui a fait le déplacement. Deux diplomates saoudiens, propriétaires des lieux, arriveront par la suite. Aladin tente de faire entendre ses droits, mais ces derniers y semblent hostiles. Les saoudiens ne comprennent pas le phénomène du squatte. Ce n'est pas dans leur culture. Quelques jours plus tard, la police reviendra pour expulser définitivement les squatteurs. Chaque année, 160 000 décisions d'expulsion sont prises d'après le ministère du Logement et ce nombre a augmenté de 75% depuis 1999. Il est temps de réagir. — Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501